De la politique, de la satire, de la brève. Si cette séquence était en papier, elle s'appellerait le visorec enchaîné. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre, et donc le domestique. Le journal de presque 17h17. Et les gars, vous me tenez bien. Et on commence par les titres. Christophe Castaner souhaite la suspension systématique des auteurs de propos racistes. Coup dur pour CNews qui perd la moitié de ses éditorialistes. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé l'interdiction de la méthode d'interpellation policière dite de l'étranglement. Oui, c'est bien d'essayer de faire en sorte que les policiers arrêtent d'étouffer les gens. Ce serait encore mieux d'essayer de faire en sorte qu'ils arrêtent d'étouffer les bavures. Et les brèves. Christophe Castaner ne s'est pas prononcé sur la violence des brèves. Je peux continuer. On commence. La République En Marche a appelé les Français à cesser toute activité à 18h et durant 8 minutes et 46 secondes en hommage à George Floyd. Oui, ils font ça alors que depuis des semaines, le gouvernement s'est un petit peu attaché à nier les violences policières. Donc contrairement à George Floyd, La République En Marche, il ne manque pas d'air. Pour François Hollande, Emmanuel Macron n'a pas construit de force politique nouvelle. Un petit peu culotté venant de la part de quelqu'un qui menant l'EPS a détruit une force politique ancienne. Le New York Times, lui, a vanté la gestion française de la crise du coronavirus. Oui, c'est marrant. Les journalistes n'ont pas dû tomber sur Sibet Ndiaye. C'est vrai. Culture à présent. Les grands musées vont pouvoir rouvrir très bientôt. Excellente nouvelle, on ne va pas retourner à la maison de la radio. Enfin Alex, ce n'est pas un musée. Attendez, un grand endroit un peu glauque dans lequel il n'y a que des vieilles choses qui ne bougent pas. Excusez-moi, mais c'est un musée normalement. Musique. Kenny West est le musicien le mieux payé au monde avec près de 170 millions de dollars touchés en 2020. Incroyable, ça. Ah bah oui, il a touché une somme folle. Non, non, c'est incroyable. Pour être riche, en fait, il ne faut vraiment pas passer dans les chroniques de Mélanie Bowen. C'est vraiment la solution. C'est le secret. Fait divers sur France 2. Le magazine 13h15 le dimanche revenait sur l'affaire Dupont-de-Ligonnès. On a notamment appris que les enquêteurs n'avaient pas trouvé la moindre trace de sang dans la maison. Ça, c'est quand même balèze. Xavier Dupont-Ligonnès était plus doué pour faire le ménage que pour rester en ménage. Passons à la technologie. Pour Luc, Julia, le co-créateur de Siri, l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un marteau. Charline, vous me décevez énormément. Et oh, un qui me parle là-haut. C'est moi, Siri. Pendant le confinement, vous n'arrêtiez pas de me parler. Mais maintenant que vous avez retrouvé vos amis, vous ne me donnez plus de nouvelles. Et pire encore, vous me traitez de marteau. Je vais donc dévoiler tout ce que vous me racontiez sur la fortune cachée de Guillaume, sur la sexualité débridée d'Alex et sur les hémorroïdes de… Non, stop, non, c'est bon, comment est-ce qu'on atteint ce truc ? Attendez, allez, enchaînez, s'il vous plaît, tout de suite. Les brefs, les brefs, je n'ai jamais été aussi impatiente d'avoir des brefs. Vous pouvez tout à fait vous passer de moi pour faire le journal, ça se passe très bien. Vous amusez bien avec la machine. Allez, les brefs, ça par contre, il n'y a que moi qui peut le faire avec talent. À Rennes, pour protéger son nid, une buse attaque le crâne d'un jogger. Et ça a l'air de vous faire plaisir. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'avais plus vu une buse attaquée. Parce qu'il n'y a plus le championnat d'Angleterre. Du coup, Olivier Giroud, on ne le voit plus. Et voilà. Vous voulez parler d'Olivier Giroud, le champion du monde de football. Oui, celui-là même. Je ne connais pas, mais ça ressemblait à la chute de la blague. Donc, c'est ce moment-là où je dis « et la dernière ? » Voilà, c'était excellent. Si vous aimiez le foot, vous seriez marré. Non. Une femme, alors attention, une femme avoue que son chien lui fait atteindre l'orgasme plusieurs fois par jour. Et c'est vrai qu'on dit toujours que le chien est le meilleur ami de l'homme. Hier, amant de la femme. C'est une brève. Je refuse de faire une chronique. On va passer un disque. Mélanie, il vous reste un truc qu'on ne connaît pas. Je peux trouver.